est-ce que tu es vraiment dans la joie est-ce que ça m'enseigne tu peux acclamer très fort pour le roi amen que Dieu te bénisse nous allons parler sur la traversée de l'année 2018 c'est ça notre grand m l'a traversée de l'année 2018 dénommé un peuple condamné à la liberté là c'est pour les séminaires mais aujourd'hui je voudrais terminer quand même mon enseignement alléluia parce que notre Dieu c'est pas un Dieu inachevé quand il commence une oeuvre il l'achève alléluia j'avais commencé une oeuvre j'étais en train de parler sur le cet âge de l'église et là je crois le dernier enseignement porté sur le quatre messagers de la vie est-ce que quelqu'un se rappelle ce matin des 4 messagers de la vie dont nous avons vu d'abord les messagers de la mort et après les 4 messagers de la vie mais je voudrais faire un pas en arrière pour que tu sois dans le bain et que tu comprennes correctement mon enseignement d'aujourd'hui parce que j'ai parlé sur les trois messagers de la vie il nous reste un seul messager de la vie alléluia pour que je clôture mon enseignement et maintenant me préparer pour les grandes choses pour nous c'est une année de restauration est ce que nous sommes ensemble mais je voudrais parler maintenant de notre passage que nous venons de lire tout à l'heure ça c'est jésus-christ qui parlait la bible dit qu'il disait moi je suis le vrai c'est mon père il est vigneron tout ça m'a qui est à moi et qui ne porte pas de fruits il est étrange est ce que nous sommes ensemble l'arbre que vous voyez représente une personne la personne que je parle ici c'est l'église qu'on appelle épouse les fils que moi je parle ce n'est pas le bâtiment que vous voyez l'église que moi j'ai fait à l'usio c'est toi et moi donc cet arbre représente une personne mais lorsque vous le regardez si vous regardez d'une manière spirituelle vous verrez que cet arbre ne représente pas seulement une seule personne mais représente deux personnes est-ce que quelqu'un me comprend quand vous le regardez très bien sur le plan spirituel vous verrez que notre arbre représente deux personnes que je vais vous expliquer tout à l'heure la bible dit que nous nous sommes les sarments les sarments ce sont les branches alléluia les sept qui est le tronc d'arbre que vous voyez représente un homme qui est Jésus-Christ c'est-à-dire que quand vous le regardez notre arbre représente deux personnes notre arbre représente une personne physique et représente aussi notre Dieu qui est Jésus-Christ voilà pourquoi Jésus-Christ dit que nous il est le vrai le vrai sept il est le vrai tronc d'arbre mais nous nous sommes les sarments tout sarment il ne porte pas de fruit sera retranché mais quels sont ces fruits le fruit que vous devez porter ce ne sont pas des papayes ce ne sont pas des mangas mais ce sont le fruit du Saint-Esprit tu dois porter le Saint-Esprit est-ce que nous sommes ensemble tu dois porter le Saint-Esprit est-ce que nous sommes ensemble si tu as le Saint-Esprit si tu as quelques fruits de l'Esprit sache que Dieu va encore ajouter un plus que ce matin Dieu ajoute encore dans ta vie Alléluia il va encore ajouter quelque chose dans cette année 2018 il va encore ajouter quelque chose ce que tu avais manqué de l'année passée et aujourd'hui Dieu va encore ajouter parce que 2018 c'est une année de restauration lorsqu'on parle d'une année de restauration une année de restitution cela veut dire que c'est une année de témoignages que Dieu vous bénisse Alléluia c'est une année de témoignages peut-être que tu n'as jamais témoigné dans ta vie mais laisse-moi te dire ce matin votre père que vous voyez ce matin représente un témoignage vivant pour les gens qui me connaissent bien je suis un témoignage vivant un homme rejeté par la famille que Dieu a ramassé Alléluia améné est-ce qu'on s'allie aux apprises à recevoir une élévation améné vienne à me je vais vous dire ce matin Sous-titrage ST' 501